je suis de retour j'ai décidé de vous partagé parmi les plus grands secrets de Hasbunallahou Anima al-Wakilou Hasbunallahou Anima al-Wakilou c'est quelque chose de miraculeux moi je vis de Marabou en Marabou il avait un secret de Hasbunallahou Anima al-Wakilou s'il arrive à une ville là où c'est très difficile de rentrer là-bas il fait un khawatim de Hasbunallahou Anima al-Wakilou il s'arrête là-bas il prend le chapelet il va dans quelques minutes seulement il se retrouve au milieu de cette ville ça c'est de savoir il rentre sans que personne ne se rende compte même il y a des gens qui lisent certaines fois donc s'il veut le rentrer quelque part sans être vu donc on le fait souvent avec Hasbunallahou Anima al-Wakilou aussi Hasbunallahou Anima al-Wakilou si on regarde le courant tous les prophètes qui ont eu des problèmes ils se sont tous placés confiance à Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est pourquoi il y a un verset couranique que Dieu nous a montré cette preuve que Hasbunallahou Anima al-Wakilou que tous les prophètes ils ont placé toute leur confiance à Dieu voilà pourquoi c'est quelque chose qui nous protège quelque chose d'exaucement levé le secret que je vous donne ici aujourd'hui c'est un secret très très rapide parce que Hasbunallahou Anima al-Wakilou le mohaki Nabila Ibrahim parmi les plus grands des prophètes vous savez le prophète Mouhammed s.a.w dit à dire donc vous avez vu Dieu a dit et nous on t'envoyait de suivre les chemins d'Abraham donc Hasbunallahou Anima al-Wakilou ça c'est pour Abraham parce qu'il était quelqu'un il s'est confié trop à Dieu Dieu même lui a dit ça dans le courant dans Alhamdulillah Rab l'Alamine c'est pourquoi Dieu a dit dans suratul An'am si vous regardez suratul An'am le surat qui Dieu a récité le nom de beaucoup de prophètes dans suratul An'am c'est qui est suratul An'am ayat 83 c'est qui est donc si on regarde tel cas tel cas que Dieu a dit les preuves qu'on a données à Nabila Ibrahim ça c'est dans suratul An'am donc c'est tel cas qui est là si on calcule la valeur numérique de tel cas là ça donne la même valeur numérique qu'est Hasbunallah ou An'am al-Wakilou donc après en bas Dieu a cité le nom de beaucoup de prophètes parce que tous ces prophètes que Dieu a cité leur nom dans le courant ils se sont tous confiés à Dieu le moment que Nabila Ismail le fils de Nabila Ibrahim le moment qu'il a eu un problème que son père voulait lui égorger Dieu a envoyé il s'est confié à Dieu Dieu a envoyé un mouton pour lui sauver donc le moment que Nabila Iyusuf son père son père Yahoub le moment que Nabila Iyusuf a disparu son père était triste d'un peu seulement il allait devenir quelqu'un comme parce que c'était quelqu'un qui se confiait à Dieu mais il allait perdre l'espoir mais c'est Hasbunallah ou An'am al-Wakilou qui a fait qu'il a gardé l'espoir à Dieu donc vous avez il n'y a pas un secret puissant secours et on s'accroche dedans si vous avez des problèmes lisez Hasbunallah ou An'am al-Wakilou si vous avez des besoins lisez Hasbunallah ou An'am al-Wakilou maintenant mettons aux pratiques avant d'arriver à les grands secrets que je vous donne aujourd'hui je vais vous partager quelques secrets de Hasbunallah ou An'am al-Wakilou attachez-vous à ce zikr là parce que moi ça fait presque 10 ans chaque jour je l'ai fait mille et quelques fois chaque jour il n'y a pas un jour que je ne me rappelle jamais que je n'ai pas fait le zikr de Hasbunallah ou An'am al-Wakilou ça protège si on le fait le zikr le matin jusqu'à le soir Dieu nous protège dans chaque chose qui nous vient qui nous arrive Dieu va faciliter ça mais il faut s'accrocher à faire des zikr tout le temps vous avez les grands maîtres qui font des miracles ils peuvent passer toute la nuit à prier mais nous on dort on boit de l'eau fraîche et puis on dort et nous on veut avoir exosément très rapide ah ça c'est faux donc il faut prier tout le temps répéter prier beaucoup beaucoup voilà pourquoi quand je vois une personne qui dit que j'ai fait ça et je ne vois pas le résultat donc c'est quelque chose qui énerve il faut t'accrocher c'est quand ce secret a été on peut publier en secret une semaine seulement quelqu'un peut dire ah vraiment je le fais comme ça non 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 si une personne parce que souvent on reçoit beaucoup de personnes 100 personnes peuvent dire ça a marché 100 personnes peuvent dire ça ne marche pas ça a pris du temps non 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 il faut t'accrocher ne lâche pas toutes les grands maîtres ils sont comme ça donc maintenant chaque personne qui a l'habitude entre dernière prière de la nuit et avant dernier chaque personne qui fait les écrits des hasbunallah 405 fois je te protège contre toute souffrance et contre toutes les ennemis donc vous avez et aussi c'est quelque chose qui nous enlève toute malère dans notre corps et puis même ça attire mariage envers une personne vous avez donc ça c'est le premier le deuxième après chaque prière obligatoire chaque personne qui a l'habitude de faire zikr 19 fois après directement c'est que je veux lire chaque personne qui fait ça une fois ou bien si vous pouvez le faire 7 fois donc c'est à vous de choisir les nombres donc après avoir fini d'abord 19 fois maintenant c'est que vous allez lire c'est qui il faut comprendre c'est pareil donc je répète je vais le lire maintenant c'est qui donc vous allez lire ça une fois ou 7 fois donc ça c'est après chaque prière obligatoire vous faites d'abord le zikr ça c'est un secret qui nous protège contre le mauvais sort parce que si on regarde ça nous protège d'abord l'islam on sera un bon musulman ce qui est donc on se confie à Dieu dans notre religion on sera un bon musulman deuxième c'est qui est donc on se confie à Dieu chaque personne qui vient envers nous avec des mauvaises choses avec des mauvaises fréquentations Dieu nous protège donc chaque personne qui veut nous faire du mal chaque personne qui veut nous donc chaque personne qui veut nous jeter des mauvais sorts comme ça Dieu nous protège en ce moment donc tout ça là Dieu nous facilite ça jusqu'à ce que le moment de mourir aussi parce qu'il y a des gens pour mourir c'est très facile pour eux ils ne sont rien ils se retrouvent seulement l'au-delà mais d'autres souffrent souvent donc ça on n'a pas d'épreuve pour ça mais c'est le doigt où il nous dit que Dieu nous protège au moment de la mort donc vous avez donc maintenant on va s'arrêter ici avant que la vidéo arrive à 10 minutes on va vous expliquer les secrets les secrets que je vous partage aujourd'hui c'est à n'importe quel besoin vous êtes une fille vous avez difficulté de vous marier ou bien vous vous avez trop des ennemis qui vous fait du tort vous pouvez faire ça ou bien vous avez des concours que vous voulez gagner ce concours vous pouvez faire ça ou bien vous voulez être quelqu'un qui a toujours élévation vous pouvez faire ça ou bien vous avez un besoin je vais voyager je vais avoir visage je vais avoir mes papiers il faut pratiquer ça donc ça ça s'est fait à 4 racas 1er raca vous allez lire ça ça s'est fait à n'importe quelle nuit mais que ce soit la nuit vous allez faire d'abord 1er raca vous allez lire sur la trufata une fois 7 fois ou bien si vous ne pouvez pas lire parce que j'ai fait une vidéo tout en bas de mes vidéos donc c'est les premiers vidéos même que j'ai fait si je ne me trompe pas ça c'est d'apprendre à lire donc vous pouvez écouter ça voilà donc si vous lisez à tout le cours ou bien suratul ikhlas 7 fois si vous ne pouvez pas lire à tout le cours sur remplacer avec suratul ikhlas 7 fois donc dans chacune des 4 racas un seul salam deux salam voilà vous allez faire des racas après salam et un autre des racas après salam donc vous allez vous asseoir et faire astagfirullah 100 fois maintenant si vous faites astagfirullah 100 fois salat sur le prophète salam 100 fois vous allez vous asseoir face kibila donc vous allez faire les zikr hasbi Allahu ou bien hasbun Allahu la ilaha illahu alayta alayta illahu alhayyul khayyum hasbun Allahu la ilaha illahu alhayyul khayyum vous allez faire ça d'abord 313 fois face kibila vous allez aller vers droite vous allez faire les mêmes zikr 313 fois à droite après vous allez continuer vers droite vous tournez encore vers droite donc vous allez vers droite jusqu'à 4 côtés donc c'est comme si vous allez faire hasbun Allahu la ilaha illahu alhayyul khayyum donc hasbun Allahu la ilaha illahu alhayyul khayyum si vous faites ça c'est comme si vous allez faire ça 313 fois 4 donc maintenant à la fin vous allez vous regarder face kibila et faire le doua inshallah ça c'est un exosément très très rapide et puis c'est quelque chose qui vous attire le bonheur qu'il y a là sur l'antala mais la barca tous ceux qui veulent faire ça c'est un exosément c'est un exosément